... Les logiciels libres, en fait, ce sont des logiciels que tout le monde peut télécharger gratuitement, qui est fait par une communauté qui essaye de développer des logiciels sans avoir besoin de les payer. Et n'importe qui peut reprendre la main d'un logiciel, l'améliorer et le rediffuser. Et puis, en fonction des besoins de chacun, quelqu'un trouve un logiciel qui ne convient pas tout à fait, ça va lui permettre vraiment de l'améliorer. Alors, on n'est pas ici dans la conception de logiciels, mais vraiment plutôt dans l'utilisation de ces logiciels. Les gens utilisent certainement Mozilla, Firefox, sans savoir peut-être que c'est réellement du libre. Des applications comme ça que les gens utilisent assez facilement. Alors, quelque chose de tout bête, par exemple, c'est OpenOffice ou LibreOffice également. L'avantage, en fait, de ces systèmes de lecture remplace Word. Le problème de Word, quand on est dans un système qu'on achète, il y a des améliorations qui sont apportées, on est obligé, en fait, de les acheter au fur et à mesure, parce que ça change et ce n'est pas compatible entre eux. Donc là, ça pose un problème. Ça veut dire qu'on est obligé de racheter à chaque fois Word, la dernière version. Non, avec le libre, tout est compatible. Donc, on envoie un fichier aux autres personnes. N'importe qui peut télécharger gratuitement ce logiciel. Et tout se lit. Comme tout le monde connaît, par exemple, Windows, voilà, c'est un système d'exploitation. Linux, c'est un autre système d'exploitation. Dedans, on a Ubuntu, parce que ce soir, par exemple, on a trois groupes de travail. Un, pour l'installation de Ubuntu, pour les gens qui veulent utiliser Ubuntu à la place de Windows. Et puis, deux ateliers plutôt de réparation ou de maintenance, en fait, sur des vieux ordinateurs. Parce que le but aussi, c'est de pouvoir, comme c'est ouvert à tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur hyper puissant, un ordinateur qui a 10 ans, on est capable, à l'arrière, en changeant éventuellement quelques pièces, au moins de le remettre en état, de l'utiliser. L'intérêt, c'est de pouvoir apprendre gratuitement et de savoir ce qui peut être changé quand il y a besoin. La majorité des gens utilisent un ordinateur pour faire une ou deux applications. Si c'est essentiellement pour aller sur Internet, un vieux ordinateur est très suffisant. Il n'y a pas de maître. Réellement, c'est qu'il y a un qui s'y connaît plus que les autres, donc il explique à ceux qui ne connaissent pas. Donc là, celui qui explique, lui, il a l'avantage d'être un informaticien en retraite, donc il s'y connaît quand même pas mal, il a fait beaucoup d'installations. Le but, c'est au moins d'apprendre à se connaître en premier temps et puis les ateliers se mettent en place en fonction de ce que les gens aiment ou ont envie de savoir, en tout cas. Même si nous, on aura fait le tour, on aura peut-être tout appris, il y aura encore des gens qui aimeront apprendre, donc tant qu'on peut diffuser l'information.